et salut les copines ou c'est peter bienvenue dans le grenier de l'étrange prenez place je vous en prie on se retrouve on se retrouve pour l'épisode 3 de Fahrenheit alors je préfère vous préciser un peu il y a du monde là bas qui soit des enfants qui jouent je pense ouais en effet avec un beau bonhomme de neige d'ailleurs sur la droite alors je préfère vous le préciser je tourne je tourne cet épisode donc l'épisode 3 à la suite du 2 enfin presque à la suite mais assez rapproché voilà je préfère vous préfère vous le préciser quand c'est le cas histoire de quoi donc là vous voyez on est on est de nouveau du côté de notre cher lucas notre cher lucas qui qui n'en a pas fini avec les problèmes puisque rappelez-vous dans le dans l'épisode précédent la police était venue frapper à sa porte bon on s'en était bien tiré grâce à ma à mon habileté et à ma dextérité légendaire je suis content de te voir tu m'as manqué et on rencontre aussi longtemps notre frère donc marcus au bar dis moi ce qui se passe j'ai tué un homme marcus c'était hier soir dans un restaurant j'étais comme possédé dans une sorte de trance comme si j'étais une marionnette je voyais ce que je faisais mais j'étais incapable de l'empêcher mon dieu ce n'est pas possible lucas dis moi que ce n'est pas toi tu n'as pas pu faire une chose pareille ce ce meurtre comment ça s'est passé exactement en rentrant du bureau hier soir je me suis arrêté dans ce petit restaurant pour manger je lisais un livre à table je crois et après c'est le trou noir je ne me rappelle plus rien jusqu'à ce que je me retrouve dans les toilettes avec ce couteau dans la main c'était c'était horrible mais on veut bien de croire que c'était horrible alors il y a ça aussi tu t'es tranché les poignets ah non arrêtez arrêtez de dire des trucs comme ça j'ai gravé ce symbole sur mes bras avec le couteau je ne sais pas ce qu'il signifie est-ce qu'il y a eu des témoins est-ce que quelqu'un t'a vu sûrement j'ai quitté le restaurant comme j'ai pu la police ne connaît pas encore mon identité mais je suis sûr qu'ils ne mettront pas longtemps à retrouver ma trace alors est-ce que tu t'es drogué le cas vous avez pu prix de la drogue tu sais bien que je ne touche pas à ça marcus alors on va parler de nos visions pendant qu'on va y aller soft déjà ces choses horribles j'ai vu quelque chose ou plutôt quelqu'un il y avait quelqu'un d'autre avec toi c'était comme une sorte de vision j'ai vu un homme au milieu de centaines de bougies et il y avait cette petite fille petite fille petite fille c'est vrai rappelez-vous dans l'épisode 1 elle semblait seule perdu elle me demandait de l'aider qu'est ce qui m'est arrivé marcus qu'est ce que je suis supposé faire tu me connais mieux que personne marcus aide moi écoute lucas je suis un peu perdu cette histoire est tellement bizarre peut-être que que tu as besoin d'aide la plupart des cas de de possession sont en réalité des symptômes de troubles psychiatriques et marcus je n'ai aucun problème psychiatrique je ne suis pas fou je suis prêtre du cas le fait que tu aies pris la vie d'un homme est quelque chose de très grave à ça je t'ai dit que ce n'était pas à marier le contraire après toutes ces années rien a changé tu ne m'écoutes toujours pas lucas ne me demande pas de choisir entre ma foi et mon frère je ne suis pas un assassin marcus tu es le seul en qui j'ai confiance je te demande juste de me croire très bien je t'aiderai du mieux que je peux mais je ne pourrai rien faire qui soit en contradiction avec ma foi tu sais écoute j'ai besoin de faire le point je t'appellerai on se rappelle en c'est une bouffe tiens tu en as plus besoin que moi marcus tu sais bien que je ne crois pas à tout ça moi je sais pas mais bon tu as eu quand même des visions à tiens c'est bizarre on avait un nouveau truc qui est apparu là en haut à gauche on a eu des vies alors je me rappelais même plus vous voyez il ya plein de choses il ya plein de choses dont je me rappelle sur ce jeu à le fameux corbeau ou oiseau de mauvaise eau dure ah bah tiens vous voyez ça recommence il ya plein de choses dont je me rappelle sur ce jeu et plein de choses dont je me rappelle pas donc là apparemment on a encore une espèce de prémonition il va glisser sur la glace il faut que je l'empêche le policier du restaurant si je n'interviens pas l'enfant va mourir si j'interviens le policier va me reconnaître mais c'est marrant je pensais que c'était le tel policier du restaurant qui oula attendait voilà c'est bon je pensais que c'était le policier du restaurant qui était allé à l'appartement de marcus de de pas de marcus de lucas donc vous voyez là en fait voilà je vous avais pas expliqué le principe mais en gros j'appuie sur les deux gâchettes j'appuie sur les deux gâchettes c'est pour ça que j'ai l'air un peu contracté comme ça un peu stressé histoire de maintenir un peu la jauge dans le bleu quoi ah voilà ça fait mal ça fait mal aux épaules ça muscle un peu les droits alors reprends ton souffle mais il ya le petit qui est en train de décéder à côté de toi attends ah oui d'accord oui j'allais dire faut peut-être faire quelque chose mon gars 1 2 3 ah j'aurais peut-être dû écouter sa respiration d'abord 3 1 2 3 1 2 3 3 non 2 3 ne dites pas qu'on va pas y arriver à à magnifique patrouille 324 un gamin vient de tomber dans le réservoir envoyer une ambulance tout de suite quel courage il aurait pu y rester ce type est un héros il a plongé dans l'eau gelée pour sauver le petit le gamin s'en serait jamais sorti s'il avait pas été là le flic m'avait reconnu pourquoi n'a-t-il rien dit je l'ignore il a peut-être considéré que j'étais quitte j'avais pris une vie j'en avais sauvé une autre rien n'avait changé pour moi j'étais toujours un meurtrier recherché par la police mais en quittant le parc je savais que je pourrais à nouveau me regarder dans une glace sans détourner le regard ouais ouais ça par exemple vous voyez je me rappelais c'était un c'était un des passages marquants du jeu même si c'est un passage qui dure vraiment pas très longtemps alors là on va pouvoir sélectionner parce que rappelez vous pendant que pendant que lucas faisait une balade au parc et bien carla et taylor taylor faisait était au port était au poste de police il était justement sur sa trace alors qu'est ce qu'on va faire on va ouais on va on va aider taylor je crois à dresser le portrait robot du tueur ça va être marrant vous allez voir on va lui faire des cheveux orange une moustache moustache à moitié comme ça vous voyez ça va être assez très bien nous allons si vous le voulez essayer d'établir un portrait robot du suspect que vous avez vu on a un petit programme informatique pour faire ça vous allez voir c'est très simple c'est un peu comme un jeu vidéo vous avez déjà joué un jeu vidéo mais ça va les pas débiles non ça n'est pas grave tout ira bien le plus important c'est d'essayer de vous rappeler exactement tout ce qui s'est passé il lui parle comme si que c'était une ce programme combine plusieurs types d'éléments de visage vous les faites défiler jusqu'à ce que ça ressemble à l'homme que vous avez vu vous avez compris oui enfin je crois ok bon en fait ouais elle est débile alors je vais mettre à l'épreuve mes compétences artistiques là si on peut dire ça je vais faire ça vite fait parce que c'est pas super passionnant pour vous ouais vous avez des drôles dieux à me proposer quand même enfin bref et oui donc je voulais vous dire aussi les amis il n'y en a pas mal d'entre vous qui me réclame des épisodes un peu plus long bon ça c'est à peu près sur tous les jeux mais c'est surtout sur ce jeu là et c'est vrai que ce jeu se prête se prête quand même beaucoup à à des épisodes plus long puisque c'est un peu comme un film interactif on va dire donc de temps en temps je pense que exceptionnellement je vous proposerai des épisodes qui durent un peu plus longtemps voilà non c'est pas du tout ça la bouche ça va pas ah ça c'est un peu mieux ah c'est dur de faire des portraits robot final le truc il va pas du tout aider parce qu'il aura pas du tout il ressemblera pas du tout les yeux harry potter bah voilà c'est lui le tueur c'est harry potter ouais enfin là en même temps il est à il est à poudlard il est à poudlard donc donc pour aller le coincer ça va être un peu chaud falloir demander à dumbledore tout ça faut mieux attendre qui ce soit les vacances je sais pas c'est son nez qui me fait bizarre ouais écoutez on va dire ça voilà à peu près vous êtes sûr que c'est le visage de la personne que vous avez vu un peu oui enfin c'est comme ça que je me le rappelle 25 50% moyennement ressemblant j'avoue 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 des aéroports des gares et de toutes nos patrouilles si ce type est encore à new york nous allons le retrouver ouais bah c'est pas évident qu'il retrouve donc vous achetez un jeu vidéo ah 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 t'es marrant tyler t'es rigolo alors ah bah ça aura été vite ce petit passage aura été vite maintenant on va on va s'attaquer à à carla la belle carla qui est à la morgue donc ah c'est vrai on devait examiner le corps de la victime ça me fait très fort penser d'ailleurs à x files parce que pour ceux qui connaissaient la série ou qu'il a enfin oui qu'ils la connaissent qui la regardaient c'était toujours scully en fait scully elle était médecin elle était médecin légiste je crois du fbi et quand on la voyait en général nous allons toujours avec un corps bien dégueulasse à côté si vous voulez vous pouvez attendre dehors je préfère rester si ça ne vous dérange pas j'ai fait des études de médecine j'ai déjà vu des autopsies 1 c'est bon pas la peine de répondre sur ce ton là car on voudrait relax relax pas d'hématome apparent sur le corps à deux ongles cassés à la main droite il n'a vu le meurtrier dit qu'au tout dernier moment il n'a pas eu le temps de se répéter et m'atome important sur l'arrière du crâne fracture de l'os occipital elle s'est brisé le crâne en tombant purée elle tire des deux ses conclusions à partir de ça bravo hein pourquoi a-t-il les pupilles dilatées ? qu'a-t-il vu avant de mourir ? trois blessures par arme blanche entre les troisième et cinquième côte à proximité du coeur la lame s'est profondément enfoncée les coups semblent avoir été portés de face et de gauche à droite l'un des coups a tranché net la horte les deux autres ont sectionné les coronaires gauche et droite il n'a vraiment pas eu de chance la lame est passée juste entre les côtes pour trancher les artères cause 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 hasard ouais on va dire ça vous pensez que ça peut être un hasard ? euh difficile à dire les chances de trancher les trois artères cardiaques en frappant au hasard sont assez faibles mais ce n'est pas impossible t'es une sacrée tronche lui on a bien une tête de médecin légiste tiens le meurtrier aurait pu avoir des connaissances en anatomie ? c'est possible mais je doute que quelqu'un connaissant l'anatomie humaine puisse faire une chose pareille il faudrait vraiment être dérangé pour tuer d'une manière aussi lente et douloureuse il fait vraiment froid dans le dos lui purée j'ai déjà vu un cas comme celui-là avant c'était il y a longtemps dans les années 90 je crois exactement pareil trois coups de couteau en plein coeur chacun ayant tranché une artère rappelez-vous le mail de Kirsten ça m'avait vraiment frappé à l'époque je me demandais comment une telle chose était possible c'était l'affaire comment s'appelait-il déjà Kirsten Kirsten un truc comme ça Kirsten oui c'est ça Kirsten vous connaissez cette affaire ? pas encore mais je ne vais pas tarder à la connaître ça me fait penser je sais pas si vous regardez cette série d'ailleurs enfin ouais c'est une série c'est Horacio Kane dans les experts Miami je crois à chaque fois il dit des vieilles évidences vous savez mets ses lunettes comme ça puis t'as la musique des vous j'étais brûlant de fière je tremblais de tous mes membres la migraine était revenue me vrillait le cerveau et pour couronner le tout mon estomac refusait toute nourriture mon corps semblait se rebeller contre quelque chose mais j'ignorais encore ah si regardez c'est un peu ressemblant quand même surtout au niveau de la coupe de cheveux sinon pas trop alors notre Lucas qui a l'air mal en point quand même malgré sa jauge de morale presque au plus haut coucou il y a du monde ? ah bah d'accord ok en voulant emmerder les autres personnes dans les toilettes en fait j'ai récolté un bonus pourquoi pas ah donc Lucas bosse dans un bureau ne pas éveiller les soupçons malgré mon état j'avais décidé d'aller au bureau comme si rien ne s'était passé alors on a une petite carte une petite map en haut à gauche coucou toi ça va ? j'aime bien on est le seul on est le seul mec pas en costume quoi ah là là vive pourtant on a ça m'étendrait qu'on soit le responsable puis même j'ai envie de dire même si on était le responsable on est censé montrer l'exemple quand même non ? je suis responsable informatique ah bah voilà il est responsable je partage mon bureau avec Warren bravo bravo franchement salut Warren tu ressembles un peu au mec qui joue dans dans Jurassic Park je ne me rappelle plus de son nom je ne me rappelle jamais de son nom d'ailleurs qui jouait dans la mouche aussi tu as vu l'heure qu'il est ? qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai eu un petit problème sur le chemin du retour mettez moi son nom dans les commentaires d'ailleurs j'ai dû rentrer chez moi changer de vêtement ah prêt oui tout à fait toujours prêt colonel ce mec est trop bizarre il me fout les boules qu'est-ce que t'as dit ? quoi ? tu viens de dire quelque chose ? non j'ai rien dit du tout t'es sûr que ça va Lucas ? on n'a pas fini de lui foutre les boules c'est moi qui vous le dit j'ai entendu quelque chose comme si j'entendais ses pensées ah c'est une photo de qui ? c'est une photo de nous et ah la fameuse Tiffany la fameuse Tiffany qui est donc notre ex je m'en étais un peu douté puisqu'elle voulait passer pour récupérer pour récupérer les affaires on va regarder un peu nos mails encore pour voir si on n'a pas des mails encore qui nous propose d'acheter des ballons de basket comme dans l'épisode 2 meurtrier Lucas ? ça va ? oui ça va le mec qui se pique des crises comme ça téléphone mais qui ça peut bien être ? oui allo ? bonjour Lucas salut Tiffany ah quand on parle du loup il y a un message hier soir sur ton répondeur j'aimerais récupérer quelques affaires c'est toi est-ce que je pourrais passer ce soir ? je sais pas aller oui peut-être je pense que je serai rentré vers 8h ce soir voilà c'est ça fait le mec occupé ouais c'est ça ouais faire le mec occupé genre je sais pas faut que je regarde dans mon emploi du temps si c'est bon ah là là quel coquin ce Lucas là il va vraiment se poser des questions non j'ai cru que ça avait l'air tellement vrai j'ai vu la tasse tomber et voilà oui allo ? allo ? oui monsieur on s'en occupe tout de suite le poste 62 est en panne j'y vais non non laisse tomber je vais y aller à mon avis comme tu veux il va commencer à se poser des petites questions quand même notre collègue c'est arrivé exactement comme je l'ai vu comme le policier à l'appartement est-ce que je peux voir certains événements avant qu'ils se produisent ? mais non c'est pas ça que je voulais faire Tiffany on l'aime bien mais bon voilà on a vu sa photo une fois c'est bon je voulais aller sur le PC plutôt ok non ça sert à rien bon bah écoutez on va aller au poste quoi au poste 62 il y a quelqu'un qui n'arrive pas à lancer Skype je pense ou un truc comme ça vous savez d'ailleurs qu'en informatique les plupart des problèmes les plupart des problèmes en fait se trouvent entre l'écran et la chaise c'est pas moi qui le dit c'est une petite on va dire citation sur internet assez connue qui n'est pas tout à fait vrai qui n'est pas toujours vrai oh purée oh waouh là ça commence à bien dégénérer là ok il n'y a pas d'insectes géants qui rôdent dans les couloirs tout va bien d'accord tout va bien Lucas calme toi nous appelons les hommes en blanc je crois qu'il va falloir courir ah ouais d'accord ça devient hardcore là en fait il faut bouger oui d'accord bougez par là tiens hop vite oh putain merde je me suis planté j'aime bien le vieil les vieux coups dans la tronche qui m'a mis le machin là en fait c'est un acarien il y a un acarien géant c'est vraiment dégueulasse il se passe vraiment des drôles de trucs dans sa vie à Lucas quand même pour l'instant je comprends pas trop le rapport avec enfin je me rappelle plus du rapport avec le meurtre l'esquivre il n'y en a plus que trois vies je crois oh mince je suis planté je crois je sais pas si c'est mince voilà c'était juste ça ça c'était très très juste ben voilà justement j'allais dire du coup je vous montrerai pas de bad ending quoi qu'est ce que c'était vraiment une bad ending ça je pense pas c'est vrai que niveau bad ending genre si on serait coffré par les flics tout ça mais dis donc c'est qu'il est fort le lucas on dirait il a regardé des films de jackie shan ou quoi deux gueules d'un même serpent une dans notre monde l'autre dans l'autre malheur à celui qui voit à travers le c'est un serpent non 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 n'empêche je trouve que le guet il a attrapé une sale gueule là maintenant je sais pas il est un peu de coupade mais tu es blessé tu saigne il il faut que je parte je n'avais pas la moindre idée de ce qui venait de se passer mais une chose était sûre ces choses avaient failli me tuer et maintenant tu passes pour un gros taré au bureau bravo lucas bravo franchement voilà bon c'était un des premiers moments chaud un des premiers moments assez chaud ah je me rappelle de ce passage là je me sentais fatigué après ce qui s'était passé au bureau je glissais lentement dans la folie ça fait presque une demi heure qu'on y est je redoutais les rêves que je pourrais faire je traînais un peu dans le salon j'irai me coucher quand je serai trop fatigué pour garder les yeux ouverts alors un des premiers passage chaud du jeu où vraiment on a craint pour notre vie un homme n'a pas hésité ce matin à plonger dans l'eau gelée à central park pour sauver un enfant qui était tombé par accident le jeune garçon a pu être réanimé et ses jours ne sont plus en danger son courageux sauveteur quant à lui a disparu sans même attendre l'arrivée des secours voilà en tout cas un héros bien modeste l'enquête se poursuit dans ah ouais on va couper parce que ça va nous plomber le moral l'histoire du meurtre on commence un peu à enfin je me dirais tout jeu jusque là tout jeu a été assez bizarre mais on commence un peu quand même à à toucher à la dimension un peu paranormale du jeu quand même alors tiens on va regarder si notre petit lucas à à écouter mon conseil est à remplir un peu son frigo et non toujours pas voilà il ya toujours que du lait à à boire peut-être pour ça qu'il est pas très bien aussi s'il mange pas forcément oui donc ce que j'allais dire on va se défouler un peu ce que j'allais dire je me rappelle de ce passage là je crois j'espère que que je serai pas obligé de vous allez comprendre que je serai pas obligé de d'interdire cette vidéo aux mineurs vous allez comprendre ah il est balèze quand même non on dirait pas comme ça il fait un peu fruliquet oh comme tu vas ah du coup je me suis planté ouais calme toi calme toi tu vas te faire mal ok d'accord on se calme tranquille mon pote tranquille va boire un petit un petit verre de lait ça va encore te calmer alors ouais parce que je crois que c'est ce soir que tiffany doit passer en plus en tout cas bien bien étrange tout ça il ya toujours d'ailleurs ce fameux corbeau je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs mais tout à l'heure quand on était dans l'appart non c'est non c'était c'était quand il y avait le flic qui était venu nous voir il y avait un corbeau de perché là ça me paraît évident que qu'il y a un peu de il faut d'abord que j'allume l'ampli ça me paraît évident qu'il y a un lien on va jouer un peu de gratte histoire de c'est mon rêve de savoir jouer de la guitare électrique en plus on va jouer du cool tiens parce qu'on est swag comme ça on est cool ils jouent bien l'enfoiré en plus concentration aïe vous avez rien entendu ce n'était absolument pas une fausse note l'anampli enfin bref les amis je voulais je voulais continuer un peu l'épisode voir Tiffany arriver tout ça tout ça et en fait on va se quitter sur ce petit air cool comme ils disent un épisode un peu plus long je vous ai écouté vous voyez je suis très à l'écoute les copines nous bref comme ça ça vous donnera envie de voir de voir la belle Tiffany pour le prochain épisode et qui sait ce qui se passera bon allez les amis cette fois je vous embête pas plus longtemps je vous embête pas plus longtemps on se retrouve on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sûrement le prochain épisode d'Among the Sleep en attendant prenez soin de vous n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter sur Facebook et à vous abonner à la chaîne bien sûr laissez un petit j'aime un petit commentaire ça me fait toujours vraiment plaisir de discuter avec vous en attendant les amis bah salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous